Est-ce Laura est là pour un regard festif sur la ville de Paris qui célèbre les 30 ans d'eux ? La pyramide du Louvre ! Oui, on en a parlé avec Frédéric, mais... Nous ici, on veut dire qu'on a... C'est aujourd'hui, c'est le 29 mars, on a connu Paris sans la pyramide, qui au départ était un projet qui devait durer 10 ans, construit en 4 ans, temps record, 5000 personnes sur le chantier. On a même retrouvé des vestiges, le casque de Charles VI, lors de la construction de cette pyramide. 674 carreaux, et sur le site, l'excellent site du Huffington Post, vous avez une vidéo, vous voyez, le casque de Charles VI ? Oui, et vous savez où on l'a retrouvé ? En bas des toilettes du château. Ah, ça vous êtes plus renseigné que moi ? Dans les doubles. Vous êtes mieux renseigné, en tout cas. Toutes les informations sur le site du Huffington Post, il y a une vidéo qui résume ça parfaitement. Prix de la pyramide, ça serait l'équivalent aujourd'hui de 300 millions d'euros. Et il y a le street artiste JR qui dévoile une grande fresque aujourd'hui. Effectivement, vous n'avez pas suivi les journaux ? Vous étiez en train de papoter en régie, ça, ça se sent. Vous étiez à la machine à café. Mais retenez quand même qu'il y a des gens à l'époque, j'en ai marre que cette couronne, elle ne me va plus, elle est trop petite, je la jette. Boum, ça nous permet de la retrouver et d'avoir de belles surprises. Merci Laura, merci Alex, merci beaucoup Béatrice. Sous-titrage ST' 501